Générique Rebonjour à tous, merci d'être avec nous ce matin au rendez-vous de votre émission 100% marché financier. On continue à vous accompagner en ce jeudi pour décrypter la séance du jour à Paris. Un CAC 40 qui est tant qu'un teinté de vert, plus 0,15%. La hausse avait été un petit peu supérieure, on a ouvert à plus 0,3%. On est à présent à plus 0,15%, 7 061 points. Pour nous aider à y voir plus clair sur les valeurs qui pourraient bien agiter, pourquoi pas bousculer cette séance de légère hausse. On va tout de suite rejoindre Antoine Fraisse-Soulier, Financial Market Analyst d'Itoro. Antoine Fraisse-Soulier qui est à distance avec ses Market Movers du jour. Bonjour Antoine. Bonjour Maël et bonjour à tous. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Vous avez choisi de commencer avec une valeur dont on a déjà parlé ce matin, notamment dans le journal Airbus. Airbus, meilleur performeur de la côte hier, qui clôture une année plutôt favorable sur le plan boursier. Oui, Airbus effectivement a annoncé hier, c'est notamment l'armée française qui a annoncé un contrat, un méga contrat d'un montant de 10 milliards d'euros, portant sur la fourniture de 169 hélicoptères aux forces armées françaises. Donc Airbus a indiqué de son côté que le contrat prévoyait le développement de plusieurs prototypes et la livraison d'un premier lot de 30 appareils dans un futur assez proche. Alors le nouvel hélicoptère baptisé Guépard par l'armée française sera une version militaire du H-160 commercialisé par Airbus. Ce programme va pérenniser 2000 emplois et va assurer l'activité industrielle du site Airbus hélicoptère de Marignane sur les 15 prochaines années. Et les premières productions de ce nouveau hélicoptère interviendront en 2024. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle pour Airbus, qui accumule d'ailleurs les bonnes nouvelles avec le dernier salon aéronautique de Dubaï, où il y avait plusieurs mégacommandes également. Et donc hier, Airbus a été la plus forte hausse du CAC 40, puisque le titre a progressé de plus de 4%. Lorsqu'on regarde l'évolution du titre graphiquement, on voit qu'Airbus est en hausse depuis le début de l'année. Mais depuis l'apparition du variant Omicron, c'était à la fin novembre, on voit que le titre s'est mis à chuter. Il y a eu une baisse de 13% à la séance du 26 novembre. On est allé tester un niveau de support aux alentours des 96 euros, mais depuis, on rebondit assez significativement. Et surtout, la séance d'hier, on peut le voir, a été très bénéfique. Et donc maintenant, on devrait se diriger, sauf si, bien sûr, sur le front sanitaire, il y a encore des perturbations, mais on devrait se diriger vers la borne haute qui se situe aux alentours des 117-118 euros. Et donc, on devrait se diriger vers la borne haute qui se situe aux alentours des 117-118 euros.